C'est mon père qui m'a montré l'office, le travail là. J'étais déjà vers le bas dix ans, on partait en forêt. Quand il voit la bête, il m'appelle, il dit, viens voir comment je tire la bête là avec le fusée. Il dit, j'essaye d'abord, je tire dedans, il dit, c'est bon. Il dit, il faut continuer déjà avec la chasse. Quand je chasse, je vends, je nourris ma famille. Les principaux défis de la chasse au Gabon sont notamment les défis de durabilité et les défis de commercialisation de la viande d'eau brousse au profit d'abord des populations qui en dépendent, donc des populations rurales. Ici au Gabon, on est dans une situation où la forêt est encore très vaste et en bon état, où il y a beaucoup d'animaux et d'un autre côté, on a très peu de gens. Donc c'est les conditions idéales pour que la gestion de la faune puisse devenir durable. Alors évidemment, pas sur toutes les espèces. Les espèces protégées ou les espèces qui se reproduisent lentement, même si elles ne sont pas protégées, ne peuvent pas être chassées durablement. Alors, on travaille avec une dizaine de villages sur lesquels on a concentré notre activité parce qu'il faut que ces villages obtiennent des droits formels sur la faune et maîtrisent aussi les outils de gestion durable de telle manière à ce qu'ils ne chassent pas trop par rapport à ce que la forêt peut produire. Les populations actuellement sont très frustrées de ne pas avoir de droits sur une ressource qu'elles utilisent pourtant depuis toujours. Ce que je fais au compte du projet, c'est de mettre en place des associations. Et ces associations-là sont un point de départ pour le projet, pouvoir entamer la demande des forêts communautaires vers lesquelles on veut partir. Après cette association-là, on rédige un plan de gestion. Il faut aussi, évidemment, qu'elles puissent suivre cette ressource, avoir un certain nombre de critères qui leur permettent de dire « attention, je dépasse les bornes » ou alors, au contraire, je peux continuer à exploiter. Et puis, il faut avoir les données pour mesurer, pour mesurer normalement en termes de quantité, qu'est-ce qui ressort de la forêt. Ça leur permet à eux, à long terme, de voir, parce qu'ils doivent avoir instauré un système de gestion d'affichage au niveau des villages où ils peuvent eux-mêmes renseigner le nombre d'espèces. Ça veut dire que c'est une méthode que nous avons mis en place pour leur permettre, normalement, de suivre eux-mêmes, par eux-mêmes, la population des bêtes. Qu'est-ce qu'on veut dire par chaîne de valeur ? C'est-à-dire que les chasseurs puissent avoir un droit légal d'utiliser cette ressource pour leur consommation, mais aussi pour la vente. Et cette vente partirait le long d'une chaîne de valeur, avec un certain nombre d'intermédiaires, jusqu'aux consommateurs qui ne se situent pas au village et qui pourraient la consommer. Des consommateurs à l'Astourville, par exemple, sont des consommateurs urbains qui n'ont pas accès à la chasse derrière chez eux et donc qui sont obligés de consommer la viande, qui se retrouvent donc en compétition avec d'autres viandes, principalement des viandes importées, des viandes congelées qui viennent souvent de très loin. Ce qu'on cuisine ici, c'est la viande de brousse, le poisson, le douce, le combo, l'effet de manioc, et tout ce qui est sorti des légumes. Quand on veut manger bio, quand on veut ses santuches, on mange ici au restaurant africain. On aide les communautés à développer des outils qui donnent les garanties au gouvernement et on aide le gouvernement à construire le cadre légal qui permet de donner les droits aux communautés pour le faire. Le rôle du groupe de travail sur la chasse et la commercialisation de la faune sauvage, mis en place depuis déjà quelques temps, est essentiellement d'accompagner l'administration dans l'analyse, les prises de décisions, de proposer des solutions pour aboutir à une gestion durable de la faune sauvage et notamment de la chasse. Le programme SWBM est présent depuis la création du groupe de travail et contribue déjà par sa participation à toutes les réunions, mais se propose également de financer, de faire un appui logistique ou financier dans l'organisation de réunions. Notre espoir vraiment final, c'est qu'au final, on aboutisse à un cadre qui serve vraiment aux populations, aux populations, mais également à la conservation. L'idée vraiment, c'est de proposer quelque chose qui soit sur une balance et qui serve autant à nos communautés, aux communautés rurales qui dépendent de ces ressources, mais sans pour autant mettre en péril notre biodiversité, qui est une biodiversité, j'ai envie de dire, parmi les plus remarquables en Afrique, et j'ai envie de dire au monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501